Ça ne nous fait rien. Liane, vous avez fait du seul en scène pendant 7-8 ans. 8 ans, oui. J'ai fait deux spectacles, la folle parenthèse et la folle parentcure. Et puis également, après... Et la folle parentcouille arrive, mais ça, ça ne me décrit. Mais c'est vrai, en plus. J'ai demandé à notre grande amie, Chantal Lobby, qui était venue me voir, et elle me disait, tu n'en fais pas un troisième ? J'ai dit, oui, une trilogie de la folle parentcouille. Ça, c'est... Elle adorait l'idée. Pardon, mais on ne peut pas mettre le mot, ce n'est pas très joli sur les collins de Maurice. On ne peut pas mettre C et Dora Petit Point. Ou la folle parent vrille, non ? C'est moi, direct. Ah là là, c'est ça, c'est Bordeaux. C'est pour la date, à Bordeaux, parent vrille. Non, sérieux. Yann, vous savez faire rire, Harry, vous savez chanter. Je sais chanter. J'aime chanter, oui. Oui, moi j'aime chanter, mais enfin, moi j'aime beaucoup aussi Liane. Liane, vous êtes au courant qu'il y a quand même André Manetier en face de lui ? Mon ex, tu veux dire ? C'est quand même votre ex-marie, oui. Mais ça me fait quelque chose. Non, parce que tu n'as pas dit bonjour, il y a une embrouille. Ah, c'est pas vrai. Non, mais on attend, on attend. Ah non, mais les gens ne le savent pas. En fait, disons, mais tu rigoles. D'abord, il est venu dans la loge. Oui. Après. Parce que les gens ont besoin de s'envoi. Mais si, il est venu le voir dans ma loge, on a discuté. Avec grand plaisir, il est resté pendant que je m'habillais. Et franchement, et à un moment donné, et à un moment donné... Et non, mais non. Mais il y a un moment où je vais le pécho. Sur le plateau, c'est du direct. Tu crois que je vais me gêner ? Yann, en parlant d'Emmanuel Macron, vous avez pour habitude, je crois, d'être reçu. Vous avez été reçu d'ailleurs par les différents présidents de la République. Les précédents, Jacques Chirac, François Mitterrand, François Hollande aussi, je crois. Est-ce que vous aimeriez... J'aime bien. Vous étiez ensemble, vous étiez ensemble. Est-ce que vous étiez ensemble ? Ça a commencé sous François Mitterrand. Ça a commencé sous Giscard. Il y a eu un fleur-pâche sous Giscard. Mais vous aimeriez être reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée, par exemple ? Et parce qu'Emmanuel Macron va aller à l'Élysée ? Potentiellement. On verra. Moi, je ne fais pas de politique. Je suis apolitique. Complètement. On ne peut pas s'adresser aux gens, les divertir, les émerveiller et parler de politique. Non, ce que je voulais dire, c'est que François Mitterrand avait une passion pour André. Non, non, c'est moi qui avais une passion. C'était bien. Embrouillez-vous, embrouillez-vous. Allez, embrouillez-vous. Non, non, mais il t'aimait beaucoup. Il aimait nos chansons. Il avait une tendresse particulière pour moi aussi. Et vous aviez envoyé l'un de vos albums à François Hollande. Elle est restée sur toi. Pardon, mais j'essaie de... Qu'est-ce que vous essayez de savoir ? Si vous avez, par exemple, envoyé votre dernier album à François Hollande. Bien sûr. Oui, parce qu'on fait beaucoup de choses avec les... Vous savez, moi, je vais chanter dans le monde un peu partout avec l'Alliance française. On se déplace dans des... Voilà, on va voir les Français à l'étranger. On chante pour eux. On les divertit. Et puis, c'est tout à fait normal d'avoir des liens avec les politiques. À un moment donné, parce qu'on a des carrières, on est... Voilà, qui sont des personnalités. C'est pas n'importe quelle politique. Vous auriez pu dire les politiques, parce que vous faites bien Ségolène Royal. Non, mais là, alors... Alors là, Victor, ne me chatouillez pas. Parce que... J'adore, c'est vrai. J'adore. Il va nous falloir à peu près 3h30 de show. J'adore. De toute façon, on va se revoir. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, mais... Je ne veux rien de particulier. J'ai eu ma réponse, comme le disait Elie. Oui, c'est ça. Ça fait partie. Quand on a commencé le grand journal, tous les deux, Liane, elle m'a appelé. Elle m'a dit, dis donc, la petite Alice à côté de toi, elle ressemble à moi quand j'étais jeune. C'est vrai. Ça fait un truc. C'est vrai. Je te jure. Et depuis, c'est là que je suis retombé amoureux de Liane via Alice. Vous comprenez le truc un peu. Ouais, ouais. Mais tu ne trouves pas... Ce plateau devient vraiment, vraiment chaud. Non, mais je me suis vraiment rendu compte à quel point il y avait vraiment... C'est vrai. Il y a vraiment une ressemblance. Pourquoi on n'a pas fait ça en début d'année, là ? Ça aurait marché un petit peu. Ah oui, c'est vrai que... On n'a pas mis assez de fils. Mais oui, j'ai entendu que le grand journal est là, s'arrêter. Mais vous savez quoi ? Mais c'est terrible. Parce que le grand journal, c'est... D'abord, je vais repartir avec ça. Ça, je vais le garder. Je peux te dire que ça va être très, très cher. Et puis, c'est Casimir, quoi. C'est Casimir de Canal+. Ça va continuer. On parlait de François Mitterrand, les forces de l'esprit, tout ça. Ça va continuer au-delà du travail. Pardon, mais on parlait de foot tout à l'heure. Avec Jacques Chirac, par exemple, il m'a demandé d'ouvrir le Stade de France. Parce que François Mitterrand, à l'époque, m'avait mis dans le jury qui choisissait le nom du stade. Et j'ai moi-même beaucoup participé. C'est vous qui avez participé à ce choix de nom de... Plus que participé, je choisis ce nom-là, qui a été ensuite choisi. Même si au départ, c'est un jury, donc on ne peut pas dire, etc., comment les choses se passent. Mais ensuite, c'est Jacques Chirac qui m'a demandé de venir chanter, de faire une chanson, qui s'appelait Victoire aussi, et d'ouvrir le Stade de France en 90. Je crois que votre première proposition, c'était le Stade André Manoukian. Voilà, on l'a dit, grosse tournée en France, partout au Canada, aux Etats-Unis. Casino de Paris, la date à retenir, le 1er octobre. Musique formidable qu'on va retrouver dans le film de Claude Lelouch. Certains morceaux sont sortis de ce truc. Ça s'appelle Chacun sa vie. Oui, c'est quand... Ah mais non, je ne sais pas. Non, mais je vous explique. Je ferme le lien. Alors, on m'a donné ça pendant la pause. On m'a dit, écoute, tu le laisses là, on t'expliquera pourquoi. Mais alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais parce que comme ils ont commencé à déménager le Grand Journal, ils ont enlevé les micros. Non, non, juste... Qu'est-ce que je voulais dire, non ? Je voulais passer à autre chose. Non, je voulais juste dire... Je voulais juste dire... Ça va finir dans la rue. L'émission va finir sur les grands boulevards. Oui, alors... Non, je voulais juste dire... Écoute, peut-être pas. Si on continue comme ça, ça va repartir. Quand j'étais en studio, en fait, j'ai fait écouter en premier, quand je suis sortie du studio à Claude, mon album Crudeuse. Et donc, il m'a dit, ah bah tiens, je fais mon prochain film dans un festival de jazz qui se passe à Beaune. Et donc, ça serait bien que, voilà, faire un rôle de ça. Et du coup, c'est devenu... J'adore Claude. C'est un homme merveilleux. Et je suis très fière et très heureuse d'avoir travaillé avec lui. Oui, l'avance sur ce plateau. Il est merveilleux. Et vous jouez dans le film. Vous chantez, vous jouez. Oui, c'est un très beau rôle. Et vous chantez aussi la musique du générique. Voilà, exactement. Vous êtes partout. Voilà. Et comme dit Souledis, j'ai vu que c'était écrit, Yann Folli, disponible. Je suppose que vous connaissez le portrait musical d'André Manoukian. Ah, oui. Il vous l'a déjà fait ? Oh, il m'a fait tellement de choses en même temps. Oui, mais... Jamais le portrait. Le portrait musical, jamais. Non. Il ne me l'a jamais fait. Jamais. Ça va être la première fois. Non, non, c'est la première fois. Mais je sens, il est super ému, André, ce soir. Il est ému, il est tout intimidé et tout. Pourquoi ? C'est normal, Attends. Regarde, regarde. Tu rougis ou pas ? Est-ce que tu rougis ? Toi, j'ai l'impression d'avoir l'ancienne, la nouvelle. Enfin, non, je ne comprends plus rien. Oh là là ! Ah oui, d'accord. On recommence. L, fa. Et puis on salue ton épouse, Stéphanie. On va s'en suivre. Oui. Donc, L, I. Alors, ça commence plutôt bien avec un... Voilà. Un appel. Un appel. Un appel. Et puis ? Oui, j'appelle. Et puis, tout d'un coup... Et donc, il y a quelque chose d'assez sage. Oh. Ça, c'est Liane. Et alors, tout de suite, dès qu'on attaque Folie, c'est là qu'on pige le truc. Pourquoi ? Parce que fa, si, ça, c'était l'intervalle qui était interdit au Moyen-Âge. On appelait ça le triton. C'était l'intervalle du diable. Et c'est l'intervalle dont se servent tous les bluesmans. Eh bien, tu sais quoi ? Tu me surprends. Non ? J'ai l'impression qu'il te surprend. Non. J'ai l'impression que t'es surprise. Mais alors ? Attends, attends. Et je joue pour voir. Attendez, attendez, attendez. Je joue pour voir. Mais regarde. Regarde comme Liane, c'est sage. Tu vois ? On lui donnerait le plus. Arranger des bons, c'est ça. Sans confession. Excusez-moi, vous êtes resté combien de temps ensemble ? J'ai eu 8 ans. 9 ans. Mais pas 8, arrête de dire 9 ans. Il a eu 8, elle a dit 11. On s'est connus. C'est un vrai problème, les gars. Mais non, mais ça veut dire qu'après, on a... Attends, je vais te dire. Excuse-moi. 8 ans. On s'est connus au sens biblique du terme en 84. Et on s'est séparés en 92. Ça fait combien ? 8 ans. 8 ans ? Bah oui. Oui, c'est vrai. Mais attends, t'as senti. Une petite dispute pandigiale. Comment ça, on ne sait pas ça ? Comment ça, on ne sait pas ça ? Non, c'est parce qu'après, on a continué à se voir un peu. Ah, oh là. Bon ! Allez, c'est parti. Non, et après, on ne cesse de se voir, d'ailleurs. On ne cesse de se voir. Mais oui. Continuez, continuez la courbe. Alors, moi, ça m'intéresse. Tu me disais un petit côté sorcière dans le nouveli ? Non, non. La musique du diable, la musique du blues. Ça, c'est pire. Mais non, mais non. Ah, le diable positif. La gospel, c'était la musique de Dieu, et le blues, c'était la musique du diable. Donc, ça veut dire que tu es une vraie crooneuse. Ah, ouais, c'est beau. Et tu sais que, quand tu as joué Lianne, on refait Lianne pour voir ? On dirait le film de Spielberg, là. Ah, Rencontre du troisième type. Ouais, Rencontre du troisième type, non ? Ah, mais c'est dingue, ils se connaissent bien. Alors, là, on va retrouver tout de suite un vrai mytho, pour le coup. C'est Serge le mytho, ouais. 8 ans, 11 ans.